Comment est-ce qu'il a été récompensé ? 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 Parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'on a amené le Rwanda Kodj quelque part, ça a porté des malheurs. Donc, il a dit, on va le laisser là-bas. Et là, il a vu qu'elle va la voir, donc il est venu le chercher. Mais d'où il savait qu'elles attendaient six bébés ? De toute façon, on n'était qu'au troisième mois, puisque lui, il n'a gardé en tout que trois mois. Donc, on était même avant la fin du troisième mois. Alors, comment ils peuvent savoir qu'il y a six enfants dans le monde ? Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de tout savoir. Eh bien, la réponse est qu'une femme qui attend six enfants, ça se voit beaucoup plus au troisième mois. Déjà, on voit que ce n'est pas une simple naissance, ni des jumeaux. Tout celui qui force l'heure, l'heure va le forcer. C'est-à-dire qu'il voit qu'il ne réussit pas, et il force, il force. Vous allez voir qu'à la fin, il va tout perdre. Mais celui qui comprend, il dit, ben, ce n'est pas le moment, donc j'attends. Donc, il se laisse repousser par l'heure. L'heure, c'est-à-dire le moment. Et bien, l'heure sera poussée devant lui, c'est-à-dire qu'il va réussir. On va vous donner deux exemples. Un au sable, où il a essayé de forcer, et un où il n'a pas essayé de forcer. Contraire. Premier exemple d'Hirachie, c'est Absalom. Absalom, il a essayé de forcer de prendre la royauté, bien que son père était encore vivant. S'il avait attendu, peut-être qu'il aurait pu régner quelque temps, avant que Shlomo Améler grandisse, parce qu'il n'avait que 12 ans, Shlomo Améler, quand il y avait tard son père. Maintenant, il n'y avait plus question, parce que comme il a fait, il s'est révolté contre son père, donc son père a décidé que ce sera Shlomo et personne d'autre. Mais si lui, c'était un grand sadique, Absalom, si lui, il avait été à la hauteur, il aurait attendu, et il aurait eu son heure de gloire. Maintenant qu'il a repoussé, maintenant qu'il a essayé d'avancer l'heure, il a tout perdu, il a fini par être pendu, malheureusement. Et maintenant, ça c'est le premier, dans le cas au contraire, c'est le cas que l'Agamara nous apprend, ici, il y avait deux, Khaverim, connu, Khaaba et Rav Yosef. Les Rav Yosef, Sinaï, Rav Yosef, il avait les capacités de tous râper, toutes les Mishnayot, bien claires, les Vraïtot. Le Rav Yosef, lui, c'était plutôt la profondeur, lui, il pouvait déraciner les montagnes avec ses questions, avec ses réponses, et il pouvait aller contre tout le monde, et il pouvait prouver qu'il avait raison, très profond. Ils ont besoin, ils ont eu besoin de trouver un rocher Shiva. Celui qui est Sinaï, c'est-à-dire qui connaît tout, comme Rav Yosef, et Rav Yosef, lui, il peut déraciner les montagnes, et Zemem Kodem, qu'est-ce qui est en premier ? Qu'est-ce qu'il faudrait choisir ? Ils ont envoyé Sinaï Kodem, il faut mettre Rav Yosef. Pourquoi ? Tout le monde a besoin de celui qui a du blé, parce que même si Rav Yosef, Rava, c'était de l'or, puisqu'il pouvait creuser, c'était une pierre précieuse, mais ça ne sert à rien si on n'a rien à manger. Donc la même chose ici aussi, ça c'est le Mbashal, le Nimshal, c'est que d'abord, il faut que tout le monde, pour enseigner à la guichée, il faut que tout le monde puisse avoir une réponse à toutes les questions qu'ils ont, des questions sur les Mishnayot, sur les Wraithot, tout doit être clair. Après, on peut parler d'approfondir. Rav Yosef, Rav Yosef n'a pas accepté d'amrer l'équil d'aïe, parce que les astrologues lui ont dit, tu vas, tu vas régner, c'est-à-dire que tu vas d'Aroshiva que deux ans, et après tu vas mourir. Alors, il a dit, non, 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 on va laisser Rabat. Rabat a pu régner pendant 22 ans, en fin de compte, Rav Yosef, après, il est monté au pouvoir, entre guillemets, et il a été à Aroshiva pendant deux ans et demi. Donc, on voit qu'ils avaient raison, et lui, il n'a pas voulu pousser le char, il n'a pas voulu forcer, donc il a attendu son temps, il a gagné 22 ans de vie. Alors, c'est difficile à comprendre, parce que, d'abord, on n'a pas le droit de demander aux astrologues, on n'a même pas le droit d'écouter les astrologues. Et deuxièmement, qui dit que c'est parce qu'il n'a pas voulu forcer, c'est pas qu'il n'a pas voulu forcer l'heure, c'est parce qu'il avait peur de mourir, mais c'était son heure, puisque les khachami avaient dit que c'était lui qui devait monter, donc il n'a pas forcé l'heure. Alors, on va répondre aux deux questions en même temps. C'est que, d'abord, nous dit le gars de Vilna, on n'a pas le droit de demander, mais on peut écouter s'ils nous disent quelque chose, mais la Shamaim, c'est peut-être un signe, il faut l'écouter. Mais ça ne suffit pas, parce que le Rambam, lui, il dit qu'on n'a même pas le droit d'entendre, on n'a même pas le droit d'écouter, pas de prendre en considération. Et alors, d'après le Rambam, il faut répondre comme ça. Il faut répondre que Rav Yosef, il n'a certainement pas été impressionné par ce qu'ils ont dit les astrologues, donc, lui, il voulait faire du cabot d'Arabah, il ne voulait pas prendre la place, il considérait que Rabah était plus que lui, il était très à naf, donc il voulait donner la place à Rabah. Mais quand on lui demandait, sa famille lui demandait le projet, il disait, de toute façon, tu vois, deux ans et après, ça y est, je préfère laisser Rabah. Et la preuve, c'est qu'on dit qu'il n'a pas voulu forcer l'heure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, lui, c'est pas du tout à cause de... les astrologues, lui, c'est parce que lui, il a réalisé que s'il faisait, il forçait l'heure, donc il prenait de Rabah, parce que Rabah, il aurait eu moins de temps de Rosheshiva. Donc il n'a pas voulu lui prendre et c'est comme ça que l'heure l'a poussé à vivre encore 22 ans en plus. quand la narche n'était mal à Rabah, toutes les années où Rabah était roi, il n'a même pas appelé un médecin à la maison pour pas qu'on s'imagine qu'il ait chachouf. Moi, je suis rien. Il y en a qui disent même que quand le médecin allait chez Rabah, alors lui, il venait aussi pour se faire consulter ou pour se faire une saignée. Et là, il dit ce qui est écrit, « Yanncha Hashem yom tzara » « Akashbuch, il te répondra le jour de ta tzara, de ta souffrance. » « Et ça, gèfcha Hashem Elohi ke Yaakov, Hashem, tu renforcera le Hashem Eloke Yaakov, le Dieu de Yaakov Elohi ke Yaakov et le Eloke Avraham. » « Pourquoi le Eloke Yaakov et pas celui d'Abraham ? » « Ve Yitzraq » « Et Yitzraq » « Mikan ne balakorah chez yikanes behoveh chez la Korah » Ici, c'est une expression très mignonne qu'il faut connaître. Mikan, ici, on apprend que le balakorah, alors il y a quelqu'un qui a une poutre et la poutre, dans le temps, c'était toujours plus gros d'un côté que d'autre puisque c'était un tronc d'arbre. Donc en bas, c'était beaucoup plus lourd qu'en haut. Alors, quand on est à deux pour porter, qu'est-ce qui porte l'endroit le plus lourd ? C'est le balakorah. C'est celui qui a demandé à l'autre de venir l'aider. Alors, Mikan, ici, on apprend que le balakorah, il doit rentrer en dessous de l'endroit le plus épais, c'est-à-dire que Yaakov Avelu qui a fondé les Shvatim et le Klai Israël, c'est à lui d'intervenir plus que les autres. « Vamarabi Avin, Alevi, Kola, Nenemi, Soda, Tamid, Lechacham, 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 du Shulchan Gavua de HaShem. Et quand il y a Tamid HaKham, c'est sûr qu'il y a l'Ivra et Torah. Qu'est-ce qu'ils vont parler, Tamid HaKham ? Il n'y a que ça, c'est tout ce qu'ils ont à dire. L'homme a Rabi Abe, Abe et Naleve, et on leur a rapporté beaucoup de choses de Rabi Abe et Naleve. Quelqu'un qui se sépare de son Khaver, il le quitte, ne dit pas va dans la paix. Et là, Lech et Shalom va vers la paix. Lech et Shalom, il trouve qu'il a dit à mon Shalom quand il est retour dans Mitzrayim, il va vers la paix. Alors, Lech et Tzleach, il est allé, il a réussi à sortir de Mitzrayim et à combattre par eux. David, Shemar, lech et Shalom, lech et Shalom, lech et Shalom, lech et Shalom, il va dans la paix. Lech et Tzleach, il est allé et il s'est pendu à l'arbre. On connaît l'histoire, ses cheveux se sont accrochés et les Niftar. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il avait dit Lech et Shalom, lech et Shalom ? C'est difficile de dire ça parce que pourquoi il a dit dans ce cas-là David Amelach, lech et Shalom ? On sait que David Amelach, il avait une raison de dire lech et Shalom parce que ça, ça correspondait au nom d'Av Shalom. Il y a Fshalom, vous enlevez le A, il reste Bé Shalom. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit les Shalom ? Alors déjà, en réalité, les deux pourraient être bien. C'est juste que maintenant qu'on a vu qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, qu'il ne faut plus l'utiliser. Et quelle est la raison que le Shalom, c'est mieux ? Parce que quand on dit à quelqu'un, va vers la paix, ça veut dire qu'on le bénit de continuer. Même après son voyage, là, il va voyager et qu'après, il puisse aller vers la paix, il puisse continuer. La paix, c'est aussi, d'après le... Le Mahara nous explique, la paix, c'est le Shalom. C'est la Shlemut, la perfection. Donc tu vas et tu continues vers le Shalom, vers la perfection. Mais si on dit à quelqu'un, l'herbe Shalom, va dans le Shalom, c'est-à-dire que c'est fini, à la fin du voyage, c'est fini, tu vas être dans le Shalom, c'est-à-dire que tu vas être en paix. C'est comme les morts qui sont en paix. Ils ont déjà atteint la Shlemut, en tous les cas, et celles qu'ils auraient dû atteindre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'herbe Shalom. Quelqu'un qui se sépare du mort, quand il va l'enterrer, il ne faut pas dire l'herbe Shalom, mais là, l'herbe Shalom, dans la paix, parce que maintenant, tu as fait tout ce que tu avais à faire, maintenant, il faut que tu profites de cette paix. Et toi, tu viendras vers tes ancêtres, dans le Shalom. Celui qui sort du Vieta Knesset, il va au Vieta Knesset, et il étudie la Torah, c'est-à-dire qu'il montre l'importance de la Torah. Dès qu'il a fini de prier le matin, il va vite au Vieta Knesset. Et bien, il va mériter de recevoir la Shem, la Shem, la Shem va être vers lui. Et puis, ils vont d'une assemblée à une autre assemblée, donc l'Assemblée du Vieta Knesset est à l'Assemblée du Vieta Minrash, il va être vers l'herbe Tzion. Il va être vers l'herbe Tzion, même après le Trianet améthib, il va être vers l'herbe Tzion dans le Olamin-Allah. Il va être vers l'Abbara, il va émler, il va amérer, il ne reste jamais de paix, ni dans le Maze et ni dans le Olamin-Allah. Pourquoi c'est-à-dire, il va être vers l'herbe d'une assemblée à une autre, c'est-à-dire qu'ils continuent à progresser en Torah parce qu'ils écoutent la Torah d'Hashem parce qu'on va bien finir on va finir la massechette avec le shalom c'est eux qui multipliquent qui augmente le shalom dans le monde et tous tes enfants ils étudient pour Hachem et ils ont beaucoup de shalom il ne faut pas dire parce que ce n'est pas à tous les enfants qui font le shalom malheureusement c'est bon aïr, c'est ceux qui construisent le monde avec leur Torah Shalom Rav, il y aura beaucoup de shalom pour ceux qui aiment la Torah et ils n'auront pas d'embûche ils ne tribucheront pas parce qu'on va les protéger la Torah va les protéger pardon, il y aura la paix dans tes murailles la tranquillité dans tes palais alors maintenant pourquoi le shalom c'est tellement important pour mes frères et amis je vais rechercher le shalom même si moi je vais bien il faut aussi penser pour les autres pour que le 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 construit il faut aussi le shalom pourquoi ? parce que il a été détruit à cause de la dispute Hachem va donner de la force à son peuple et il va les bénir dans la paix donc pour tout l'Israël on a besoin du shalom et pour qu'il y ait le shalom il faut que ce soit qu'il y ait un ustensile qui est machazique shalom qui puisse contenir le shalom donc il faut se préparer à être toujours le shalom le shalom avec tout le monde Hachem la masachem c'est vraiment de la béquilloute il faut préparer il faut se préparer à profondeur pour pouvoir donner des réponses aux questions qui sont évidentes maintenant il y a des questions qui ne sont pas évidentes et qu'il y a des gens qui se posent et c'est pour ça que ça fait à peu près un mois que j'avais donné mes numéros de téléphone j'avais dit qu'on pouvait m'appeler si on avait des questions des remarques et voilà donc je vais vous le redonner aujourd'hui pour une autre raison encore alors déjà pour qu'on puisse faire les khayim ensemble j'aurais bien voulu faire les khayim avec celui qui veut alors celui qui est proche moi j'invite à Kiyad Sefer à Monde d'Israël celui qui est proche tant mieux on peut peut-être se rencontrer celui qui est loin alors on pourra boire les khayim au téléphone vous m'appelez parce que moi je n'ai pas votre numéro au téléphone et Bézorat Hashem alors les numéros au téléphone c'est le numéro israélien c'est 0 54 85 60 424 je répète 0 54 85 60 424 et le numéro français où est-ce que je l'ai dit parce que je ne le connais pas par cœur ou je suis peur de ne pas le connaître par cœur 0 7 67 57 43 38 je répète 0 7 67 57 43 38 alors le meilleur moment pour me joindre c'est entre 20h et 21h en française et 21h et 22h en Eretz maintenant pour conclure donc cette magnifique pourquoi cette c'est la première du chasse parce qu'elle est extrêmement importante dans le sens où il y a la l'amidah l'amidah c'est la avoda shibalev ça remplace les corbanotes donc l'amidah qu'on fait il y a les psukeh des imra les louanges pour Hachem il y a bien sûr les birkot hachachar les premières brachot on remercie Hachem pour tout et on a même rajouté toutes les halachot du repas de la seouda et birkata razan et zimun et birkata yayin et birkata besamim et aussi la brachat sur les éclairs tonnerre etc donc il y a énormément de choses extraordinaires qui font que la personne elle doit commencer par brachot pour pouvoir se remplir de l'irat shamaim et de l'avata shem ça c'est brachot maintenant avant de commencer le shabbat je vais juste vous dire ça serait bien en tous les cas celui qui peut de voir l'irkot brachot pourquoi ? parce qu'une fois qu'on a bien compris toute l'agmara de brachot il est beaucoup plus facile beaucoup plus agréable on se rappelle mieux aussi l'irkot brachot et le shabbat ça sera la même chose parce que l'irkot shabbat elles sont énormes elles sont mais bon on aura pas mal de temps dans le shabbat le shabbat est une très longue masechette alors je souhaite mazal tov à tout le monde et le shabbat shem si on arrive à faire les chayim c'est extraordinaire merci Hachem et merci à tous Coltouf 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 Coltouf